Chers amis, ces paroles par lesquelles Jésus instruit ses disciples sur la montagne ont retentit au bord du lac de Tibériade. Peut-être que pour certains d'entre vous qui ont été pèlerins en Terre Sainte, ça rappelle des souvenirs forts. Et voilà que depuis vingt siècles, elles retentissent à travers le monde comme des paroles d'espérance, des paroles de salut. Ces béatitudes font partie des premiers mots de Jésus dans l'évangile de Matthieu. Il n'a pas seulement prononcé ces béatitudes, il les a vécues. C'est comme un magnifique portrait de Jésus avant même d'être la charte des disciples, notre propre charte. Elles sont des bénédictions prononcées par lui et comme elles commencent toutes par le terme, par le mot « heureux », elles renvoient à une certaine définition du bonheur. Il est vrai que cette proposition du bonheur faite par le Christ, cette compréhension, elle entre en contradiction frontale avec la conception commune du bonheur. Alors, chers amis, la question que nous pouvons nous poser, comment pouvons-nous accueillir ces paroles comme des véritables paroles d'espérance si nous n'acceptons pas qu'elles remettent en question notre compréhension spontanée du bonheur ? C'est vrai, je ne vous fais pas de dessin, notre société est traversée par des inquiétudes, par des angoisses sur son avenir. Des inquiétudes qui dépassent largement le débat social et politique. elles rejoignent profondément les questions au cœur de tout être humain. Mais qu'est-ce que je vais devenir ? Quel est mon avenir ? En qui mettre mon espérance ? Qui m'apportera le bonheur ? Et intimement, vous le savez comme moi, le bonheur, ce n'est pas seulement d'être soigné, d'avoir à manger et un peu d'argent, même si, bien sûr, c'est vital, mais le bonheur, c'est que les désirs qui habitent le cœur de l'homme puissent être transformés, comblés, dans une relation d'amour et d'un amour partagé. Une relation d'amour qui ne peut être que le fruit de l'engagement de personne vis-à-vis d'autres personnes. C'est pour ce bonheur que Dieu a créé l'homme et lui a donné la vie pour combler son désir. Et la liturgie de ce jour nous invite à célébrer cette fête de tous les saints pour rendre comme visible cette foule immense, cette multitude de saints inconnus qui reprend et englobe les quelques saints bien répertoriés de nos calendriers dont pour beaucoup d'entre nous, nous portons les noms. La promesse de bonheur des béatitudes n'est pas destinée seulement à une petite élite restreinte de gens exceptionnels, vous l'êtes sûrement, mais quand même, de super-héros qui seraient les seuls capables de surmonter les difficultés de la vie. Elles sont promises à toute personne qui a le cœur droit. Et lorsque l'Apocalypse, vous avez entendu, parle des 144 000, il ne s'agit pas d'un quota d'émigration vers le ciel. Cette multitude, elle est le signe de la largesse de l'amour de Dieu. Elle rassemble tous ceux et celles qui nous ont précédés dans une même famille. Ils ne sont pas tous inscrits sur nos registres de baptême et Dieu seul les connaît. Ils ne voyaient peut-être pas beaucoup plus clair que nous, mais c'est la multitude d'hommes et de femmes obscurs et inconnus qui ont essayé jour après jour d'être fidèles à la volonté de Dieu à travers certainement les péripéties de la vie, parfois des moments difficiles, peut-être de doute, en tout cas à travers, sans doute aussi, des événements douloureux, peut-être cruels. Eh bien, nous-mêmes, chacun d'entre nous, que je regarde là, nous sommes invités à vivre cette espérance à travers des événements, des circonstances et des relations dans lesquelles demeure cachée cette sainteté à laquelle nous sommes tous appelés et qui se construit en nous, non pas à la force du poignet, mais par la force de l'amour de Dieu. Vous avez entendu saint Jean. Il nous dit dans sa première lettre, c'est magnifique, tout est dit, je cite un verset, « Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons ne paraît pas encore clairement. Nous sommes en chemin. Nous sommes des pèlerins d'espérance pour reprendre le thème du pape pour le prochain jubilé. » De fait, toute notre vie n'est pas encore transformée par cette dignité nouvelle. Nous devons essayer de laisser transparaître cette identité d'enfant de Dieu à travers ce qui reste encore dans notre existence de péché, de timidité à croire, d'incapacité à aimer. Et parce que nous sommes des hommes et des femmes, des jeunes aussi en chemin, nous ne devons pas nous impatienter sur nous-mêmes, nous scandaliser, voire nous maltraiter, mais nous appuyer avec confiance sur la promesse de Dieu pour savoir que nous pouvons, avec lui, surmonter les épreuves de l'existence. Le chrétien qui espère le royaume des cieux ne se détourne pas du royaume de la terre, mais il sait que ce royaume de la terre passera. Il sait aussi qu'il a reçu et qu'il reçoit quotidiennement la force de transformer ce royaume de la terre. Il sait qu'il est appelé à surmonter les obstacles, les violences, les injustices, voire les persécutions, non pas par un surcroît de violence ou d'injustice, mais par la puissance de l'amour donné par Dieu, qui nous donne de partager le chemin du Christ livrant sa vie. Le chrétien n'est pas quelqu'un qui échappe à la terre pour gagner le ciel. C'est quelqu'un, j'allais dire, qui irrigue la terre de la présence du ciel. J'aime bien cette formule, je ne sais pas à qui je l'emprunte, mais je la fais mienne. C'est quelqu'un qui transforme le monde par amour. C'est quelqu'un qui illumine la nuit par la lumière du Christ. C'est quelqu'un qui ose construire une société de justice et de paix en offrant sa propre vie pour le salut des frères. Alors j'ai envie de vous dire, chers amis ici présents ou qui m'écoutez à travers la télévision, j'ai envie de vous dire à chacun d'entre vous, quelle que soit votre situation, quelle que soit peut-être votre mal-être, votre difficulté à croire, J'ai envie de vous inviter à rendre grâce à Dieu. Oui, bénissons-le pour cette multitude de saints et de saintes qui nous ont montré le chemin et dont nous portons les noms. Ils ont témoigné du Christ dans le quotidien de leur vie. Leur vie, leur exemple, nous permettent de prendre notre place dans ce combat pour le temps de notre vie et pour les rejoindre, nous l'espérons bien, dans la lumière bienheureuse. Alors, ce dernier mot dans cette homélie, chers amis, chers frères et sœurs en Christ, ne perdez jamais l'espérance, ne perdons jamais l'espérance, ne l'éteignez pas dans vos cœurs. C'est parce que le Christ est au milieu de nous que l'espérance ne peut pas s'éteindre. Voilà ce que je voulais vous partager après avoir, comme vous, bien sûr, médité ce magnifique passage des béatitudes. Amen.